Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le petit bonus de la fin du mois d'octobre. Dans cette guidance, on va faire une partie générale avec plusieurs domaines et on va terminer par le sentimental. Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres. Cliquez dessus, vous avez mon numéro pour me joindre via WhatsApp pour avoir les infos. Allez c'est parti Cancer, on commence avec l'énergie dominante de cette fin de période. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous Cancer ? On y va avec l'oracle de l'énergie. Alors actuellement chez vous Cancer, quelle est l'énergie ? Alors on en a trop ? Cancer. Alors on va prendre ces deux-là, écoutez. Alors ici j'ai l'ange de l'équilibre et j'ai la carte famille heureuse. Donc Cancer, j'ai l'impression qu'actuellement vous vous sentez bien, c'est équilibré. Alors soit dans votre famille ou soit avec vos enfants ou dans votre foyer. La carte famille heureuse peut aussi nous parler même d'une relation amoureuse. Ou sinon c'est vous. Voilà, vous avez retrouvé un équilibre. Vous vous sentez assez équilibré, seul, avec vos enfants, votre famille, dans votre foyer ou dans une relation sentimentale. Ok ? Tout dépend. Ça va être différent pour chaque Cancer, mais là on a une énergie quand même assez stable. Donc c'est super. Alors on va voir maintenant deux cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs. On a deux. C'est parti, on les découvre. Ah ben regardez, on a la carte de la chance sur l'enfermement. Donc oui, effectivement, il y a eu une période compliquée où vous vous êtes peut-être senti mal, seul, rejeté, abandonné, incompris. Là, avec la carte de la chance, j'ai l'impression que ça va mieux. Alors soit effectivement, c'est une relation nouvelle ou actuelle, peu importe. Peut-être que vous vous redonnez une chance. Vous vous redonnez une chance à l'amour. Peut-être qu'aussi vous avez la chance d'avoir une bonne famille, une famille soudée. Pardon, pour vous aider dans ce déséquilibre. Ou soit effectivement, c'est avec vos enfants. Mais c'est bien parce que là, ce qu'on voit, c'est que cette carte, elle est reliée avec l'équilibre. C'est que vous êtes passé par une période de déséquilibre où c'était compliqué. Et finalement, là, ça va mieux. Donc c'est super. Allez, Cancer, on va voir un petit peu cette situation avec le Rider Waite et le Tarot de Marseille. Alors, il y a peut-être une proposition. Un cancer d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça, c'est possible. On a le 10 de Denis qui parle encore du foyer et de la famille. Allez, go, les 6 cartes. Donc, on a un 5 d'épée. On a le 3 de bâton. On a le 8 d'épée. Nous avons la tempérance. Le 10 d'épée et le valet de bâton. Donc là, effectivement, le 10 de Denis, la famille, le foyer, la valeur que vous vous donnez. Vous êtes apaisé, en fait. On a encore cette proposition qui revient. Ouh, les amis, il y a quelque chose qui vous apaise. Vous avez eu la proposition d'une personne, d'un signe de feu, peut-être bélier, lion, sagittaire. Ça vous apaise, pourquoi ? Parce que vous avez su vous protéger. Vous avez su vous protéger de quelque chose qui, pour vous, aurait pu être toxique. Effectivement, cette proposition. Et là, on dirait que vous êtes apaisé, vous vous sentez mieux. Et peut-être même que vous arrivez à faire votre deuil. Vous savez, des fois, il y a une relation qui se termine. On nous a quitté. Et en fait, on n'a pas compris. On n'arrive pas à comprendre. Et là, c'est l'ego qui en prend le coup, qui en prend un coup. Donc, du coup, c'est comme si on est dans l'attente. Finalement, on veut retrouver cette personne absolument. Mais quand elle revient, on se dit non. En fait, ce n'est pas pour moi. Parce que tout simplement, là, vous avez repris votre trône et votre pouvoir. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et vous pouvez maintenant sortir de cet enfermement, de ce blocage. Et aller beaucoup mieux, éventuellement, vous donner la chance de vous ouvrir à une nouvelle personne. Ou à une personne que vous connaissez déjà. Il fallait faire un deuil. Mais pour ça, il fallait un retour. D'accord ? C'est ce que je perçois pour vous, cancer. Alors, donc la situation, regardez, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, j'ai l'impression que la situation, effectivement, elle s'est retournée. Vous êtes sentis trahis. Et puis, entre guillemets, la situation s'est retournée. C'est l'autre qui a vécu ce que vous, vous avez vécu avant. Et là, c'est marrant parce que ce 5 d'épée, moi, je ne l'interprète rarement, jamais même comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vous. Maintenant, comme l'autre, vous pouvez regarder. Vous voyez ? Vous avez refusé. La personne se sent mal, part, et vous la regardez avec un sourire. Tiens. Tiens dans ta tête. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, tu ressens ce que moi, j'ai ressenti. Allez, go, cancer. On y va. On va mettre une carte dessus. Reine de coupe. Là, c'est vous. Vous voyez ? Vous êtes écoutés. Il y a quelque chose, quelqu'un qui est arrivé à vous pour communiquer. Vous avez dit non. Next. Voilà. J'ai repris mon pouvoir. J'ai repris mon trône. Next. Maintenant, tu vas comprendre ce que moi, j'ai ressenti quand j'étais comme ça. C'est bien. Vous avez écouté votre cœur. En même temps, il y a une petite touche d'ego. C'est normal. Après, on reste humain. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, c'est normal. Le karma, c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, vous êtes écouté. Donc, ça, c'est super. C'est l'essentiel. Maintenant, l'énergie autour de cette situation, c'est que finalement, vous êtes resté dans l'attente. Ça, vous l'attendiez. Ça, vous l'attendiez. C'est arrivé. Ou ça va arriver incessamment sous peu. Mais aussi, maintenant, ça vous permet de passer à autre chose. Voilà, 10 de bâton. Vous attendiez cette fin. Cancer. Vous attendiez cette fin. Vous attendiez que la situation se renverse. De pouvoir sortir de cet enfermement, de cette incompréhension, de cette souffrance. Et de pouvoir retourner la tendance, en fait. Et récupérer, encore une fois, votre valeur. 10 de denier. Ouais. Donc, franchement, si c'est le cas, c'est super. La suite des événements, bon. Comme il y a une petite touche d'ego, la suite des événements, on a quand même un 8 d'épée. Bon. La suite, c'est un blocage mental. C'est de se dire, mince, j'ai fait ça. Mais pourquoi j'y pense encore ? Ça m'a soulagée, certes. J'ai récupéré. Je vais mieux. Mais pourquoi j'y pense encore ? 5 de bâton. Ouais. Conflit intérieur. Ouais. Conflit intérieur, pourquoi, cancer ? Parce que ce n'est pas vous, finalement. Hein ? Ça ne vous ressemble pas, dans le fond. On ne va pas dire que c'est méchant. Moi, je comprends parfaitement, totalement, un cancer. Mais ça ne vous ressemble pas. Donc, vous pourriez dire, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'aurais dû, moi, me comporter comme cette personne ? Vous voyez, il y a une petite remise en question. Le conseil, la tempérance, apaisez-vous, cancer. Pas de culpabilité, pas de regret. Pensez à vous, maintenant. Ce qui compte, c'est que vous avez récupéré la valeur que vous avez laissée, l'estime de vous, la valeur dans les mains de cette personne. Vous allez mieux. Donc, apaisez-vous, vraiment. Apaisez-vous. C'était, je pense, la meilleure des choses à faire. Parce que là, soit il y a un nouveau départ, effectivement, dans votre vie. On a un as de bâton. Ou soit, maintenant, ça y est, vous avez repris votre énergie, votre vitalité. Donc, c'est le moment d'aller de l'avant. Et l'épreuve, donc, autour de cette situation, c'est le 10 d'épée. C'est une fin, en fait. C'est une fin que vous n'avez pas acceptée. Et là, pour le coup, c'est à votre tour de mettre... C'est à votre tour ou ça a été à votre tour de mettre fin. Voilà, c'est une fin. C'est, voilà. Voilà. Deuil. Deuil, les amis. Ça a été, cette personne, si elle est revenue et que vous avez refusé, ça a été un choix juste et équitable et qu'en sert, le deuil, maintenant, ça s'arrête. Peut-être que c'est trop répétitif aussi. Ça s'arrête, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Donc, moi, je trouve que c'est super. Maintenant, on va prendre la synthèse. Donc, le valet de bâton avec les cartes de coupe. Et on n'a pas de coupe à part votre carte la reine de coupe. Donc, maintenant, en fait, ce qu'on voit, Cancer, ici, la synthèse, c'est une nouvelle direction. C'est un changement de vie pour vous, Cancer. OK ? Et allez vers ce qui est le mieux pour vous. Maintenant que vous avez récupéré votre trône, vous allez aller mieux progressivement. C'est normal qu'on peut avoir un blocage, se poser des questions, se dire est-ce que j'aurais dû faire comme ça ? Est-ce que ça ne me ressemble pas ? Vous avez bien fait, Cancer. C'était la seule solution pour sortir de cette énergie et pour être heureux. OK ? Donc, ça a été une chance et vous avez fait le meilleur des choix parce que, de toute manière, ça n'aurait pas pu continuer. Donc, super, Cancer. Soyez fiers de vous, d'accord ? Allez, on continue, les amis. On va voir maintenant chaque domaine. C'est parti avec le Béline et le tarot Light 6. Alors, le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour cette période ? Ouh ! On a deux cartes qui sont sorties. Campagne santé et la carte bleue. Bon, on a du repos, peut-être, pour certains cancers. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous allez être un petit peu en congé. En congé ou sinon, c'est une période hyper apaisante, quoi. D'accord ? Vous avez une très, très grande protection aussi. Donc, vous allez vous sentir hyper bien, hyper serein aussi dans votre job. Ou sinon, c'est le repos. Voilà, parce que... Et ça fait du bien, quoi, tout simplement. Valet de denier. Le valet de denier, peut-être que vous allez vous autoriser, les cancers, à prendre du recul, à prendre du repos. Peut-être qu'aussi, maintenant que vous avez récupéré l'estime de vous, votre pouvoir, eh bien, ça va mieux aussi au niveau professionnel. C'est ce qu'on dit, avec peut-être la confiance en vous. Financier. Financier. Alors, au niveau financier, on a l'étoile de l'homme. Et nous avons encore la même carte, campagne santé. Bon, il n'y a rien de spécial là, au niveau financier. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'achat, il n'y a rien qui se passe pendant ce reste du mois. Parce que, tout simplement, je pense qu'en serre, vous avez vraiment besoin de repos. Vous n'avez besoin de plus penser à rien, à part à vous-même, et à être bien en famille, avec vos enfants, votre famille, à votre équilibre, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, vous essayez tant bien que mal. Enfin, non, vous essayez. Enfin, vous n'essayez pas. Voilà, vous jonglez avec vos finances, calmement. Vous joignez les deux bouts, calmement. Il n'y a rien qui se passe au niveau financier, d'accord ? Alors, au niveau émotionnel. Voilà, trop de choses. C'est là, au niveau émotionnel. L'appui. Ok, vous avez de l'aide, là, au niveau émotionnel. On a Jupiter, donc c'est l'expansion, d'accord ? On vous appuie, peut-être votre famille, vos enfants, des amis, des gens proches, l'univers. On vous appuie, on vous aide émotionnellement à vous sentir bien. Vous prenez de la hauteur aussi, avec l'aigle, comme ça que je vois sur cette carte. Et en plus, vous avez la foi. Vous êtes vraiment appuyé, destiné, soutenu. Vous avez la foi. Vous êtes très intuitif pendant cette période. Et vous vous aidez vous-même. Vous voyez, vous vous auto-coachez pour avancer, cancer. Et vous voyez des signes partout. Et vous suivez en fonction de ça. Enfin, vous avancez. Vous évoluez en fonction de ça. C'est très beau, cancer. Vraiment, c'est une belle guidance. La petite surprise de la période. L'élévation. Magnifique. Vous avez vu comment elle a sauté ? Regardez ce qu'on a ici. La carte bleue qui revient. Donc, l'élévation, bien sûr, vous vous élevez. Vous prenez de la hauteur. Vous allez être beaucoup plus heureux, cancer. Regardez, vous êtes la reine de coupe. Apaisé, serein. Peut-être qu'il y a une élévation aussi. Maintenant, vous pouvez vous élever avec quelqu'un au niveau sentimental. Si vous avez réglé quelque chose. En tout cas, vous vous sentez mieux, serein. Encore une fois, vous avez une chance de sortir de cet enfermement. De reprendre un peu, entre guillemets, votre revanche. Maintenant, un équilibre qui revient émotionnel. Et en plus, même avec la famille ou avec votre autre. Si vous avez un partenaire. C'est super. Super cancer. Allez, maintenant, on va voir le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'utilise l'oracle, les trois S. Le tarot, Wonderland. L'amethyst, Love. Et pour terminer, une petite carte de l'amour universel. Allez, go. L'énergie dominante pour le sentimental. Hop. Alors, cancer. Ici, nous avons la maison. Donc, on parle de foyer, de sécurité, de fondation. Donc, clairement, on peut avoir un engagement. Peut-être que c'est votre foyer avec votre autre, vos enfants, etc. Qui va être très, très stable, très sécurisant. Ou peut-être que c'est le moment aussi de créer, de fonder quelque chose. Super. Allez, que nous dit le tarot ? Il revient, le pendu. Vous êtes sortis, vous êtes sortis, vous êtes sortis d'un sacrifice, vous êtes sortis d'un sacrifice, d'une attente, d'une rancune. Vous voyez, c'est très large. C'est une stabilité pour les célibataires, c'est une stabilité émotionnelle. Allez, c'est parti. Alors, l'as de bâton, le roi de coup, vous êtes là. Le 5 d'épée qu'on retrouve, qu'on avait tout à l'heure, la carte que je vous ai montrée. Ok. Et le 9 de denier. Bon, ben voilà. Vous prenez votre indépendance, complétude aussi. Effectivement, il y avait des choses qui vous tracassez. Vous étiez dans l'attente, dans l'attente de pouvoir décider de quelque chose, reprendre votre pouvoir. Bon, voilà. Le roi d'épée, il est strict. Donc, je pense que pour votre sécurité, la cancer, c'est possible que ça arrive cette semaine. Vous allez être strict avec une personne. Il y a une action. Il y a quelqu'un qui va faire une action au niveau sentimental. Ben là, vous reprenez. Enfin, vous avez votre vengeance. Moi, c'est ce que je vois. Et ça vous permet de vous libérer, d'être complètement dans votre complétude, les amis. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Vous n'allez pas le sentir. Ben, vous allez décider que non. Ce n'est pas possible. Parce que là, ce qui compte, c'est votre sécurité. Donc, vous n'êtes pas prêt, absolument pas, prêt à vous ouvrir à n'importe qui. Et s'il y a le retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, comme je vous l'ai dit, vous reprenez clairement votre trône. Et vous préférez être seul que mal accompagné. Et puis, vous faites exactement ce que la personne vous a fait. Vous tournez le dos. Alors, que nous dit l'améthyste love ? Alors, on a le bonheur. Relation instable. Amour éphémère, passager. Et nous avons l'alchimie, l'attraction. Ici, on dit oui. Donc, pour certains, effectivement, là, peut-être que vous attirez. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation quelque chose d'éphémère. Il y a de l'attraction, de l'alchimie. Ou soit vous allez attirer une personne comme ça. Ça va vous faire du bien. Parce qu'effectivement, vous étiez dans une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, d'instabilité avec une autre personne. Donc, je vous vois vivre ce que vous avez besoin de vivre avec une nouvelle personne. Ou une autre personne que cette personne-là, cette ex. Et puis, ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Donc, c'est possible qu'il y ait un oui. Vous allez accorder quelque chose à quelqu'un. Pour l'instant, c'est éphémère. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester éphémère. Mais vous, vous avez effectivement quelque chose à régler. En tout cas, vous allez vers ce qui est sécurisant pour vous. Et ce qui est sécurisant, ce n'est pas cet ex qui revient. Voilà, cancer. On va terminer avec l'amour universel. Je vais vous lire un petit passage. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a plu. L'enfant intérieur. Waouh ! Écoutez bien parce que le message est magnifique. J'adore cette carte. Alors, votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi, que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te trouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi. Car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence. Même avant que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend. L'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres. Laisse-nous sauter de joie. Laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. C'est très beau. Vous voyez, votre enfant intérieur vous appelle à être dans le lâcher-prise. Lâcher-prise avec ce qui n'est pas bon. Vivez l'instant présent avec ce qui est bon pour vous, cancer. Là, vous en avez besoin pour cette fin de période. Voilà. En tout cas, c'est une très belle guidance. Je suis contente pour vous, cancer. Et en plus, au vu des commentaires, je vois que ça parle quand même à pas mal de cancer. Donc, c'est super. D'ailleurs, c'est même très précis aussi. Je suis super contente. Petite dédicace à Michel qui commente souvent. Miche-miche. Donc, voilà. Je vous embrasse les amis. Passez en tout cas une belle période. À bientôt. Bye.